La révision constitutionnelle des frais, la chronique ici à Kinshasa, c'est l'actualité principale écrite pour vous par les chevaliers de la plume, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette révue de presse. Bonsoir, révision constitutionnelle, Poutine à Kinshasa titre Congo Presse. Dans son argument, terre les journal écrits, cela n'est fait l'ombre d'aucun doute, le président russe Vladimir Poutine est dans les murs congolais, si pas physiquement mais à tout le moins par son personnage ou sa personnalité. Joseph Kabila incarnerait alors la personne du président russe. La politique s'exclame le journal, il se joue au bon training au moment où tous les yeux du monde étaient braqués sur la révision constitutionnelle pour maintenir Kabila au pouvoir. Le gouvernement vient de défier les pronostics. Les débats sur la révision constitutionnelle a défrayé la chronique dont l'actualité congolaise renseigne le journal. Les opposants et la communauté internationale n'avaient cessé d'inviter Kabila à se prononcer sur le flou qu'avaient entretenu les membres de sa famille politique. Jusque-là, les silences de Kabila dérangeaient toujours. John Kerry, Russe Fengold, respectivement secrétaire d'État américain et envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac, ont tous abordé le sujet lors de leur dernière visite en RDC. Les médias étrangers, surtout la RFI, ont bondi sur les propos des uns et des autres pour affirmer que les émissaires américains avaient instruit Kabila n'est plus se représenter. Ce à quoi Lambert Mende répond, la RDC est un État souverain et n'est pas un pays sous tutelle, chute le journal. Forum des As, de son côté écrit, court constitutionnel déjà. La polémique, le groupe UDPS et Alliés dénonce le manque de transparence dans la désignation du représentant de l'opposition. La cour constitutionnelle sera bientôt mise en place. C'est du moins ce qu'on peut comprendre de la désignation des délégués du Parlement congolais au niveau de cette haute instance judiciaire. A la suite d'un congrès convoqué par les présidents des deux chambres, l'Assemblée nationale et les Sénats hantent déjà leurs représentants au sein de la grande chambre de la justice congolaise. Il s'agit bien entendu des Félix Woundaway et Jeune Bagnacou et de Corneille Ouacenda. Ces trois grandes figures de proue dans le secteur de la justice de la RDC vont défendre les couleurs du Parlement au niveau de la cour constitutionnelle. Celle-ci va s'occuper entre autres de la conformité, de la constitutionnalité des toutes les lois qui seront votées au niveau de deux chambres parlementaires. Elle s'occupera aussi des contentieux électoraux. Dans ce cas précis, il s'agira de problèmes pouvant surgir lors de l'élection présidentielle, des élections législatives nationales et du référendum. Par contre, UDPS et Alliés crachent sur les résolutions du Congrès. Le groupe parlementaire UDPS et Alliés s'est dit non partant dans la désignation de membres du Parlement au niveau de la cour constitutionnelle. Dans un communiqué rendu public le même vendredi 13 juin prévu pour la désignation de membres de la cour constitutionnelle, les députés UDPS ont fait une mise au point. Les élus du groupe s'y sont dit non concernés par les décisions du Congrès. Les élus UDPS ont dénoncé le fait que l'ordre du jour du Congrès n'avait pas fait l'objet d'un traitement consensuel, surtout en ce qui concerne les représentants de l'opposition. Enfin, le potentiel affiche en manchette qu'en vocation de la session extraordinaire du Parlement, Kengo et Minaku évitent la question. Les vacances au niveau du Parlement pourraient être des courtes durées, compte tenu des urgences de l'heure, a indiqué le président de l'Assemblée nationale, sans pour autant donner des précisions sur la convocation d'une session extraordinaire. Au Sénat, Léon Kengo, son président, a affiché la même attitude, encourageant cependant les sénateurs à démérer l'œil et l'oreille du peuple. Tout compte fait, les deux présidents ont superbement évité d'aborder l'éventualité d'une session extraordinaire du Parlement, suspense, s'exclame le journal. Au Parlement, la session de mars a pris fin le week-end, dont l'incertitude la plus totale affirme le tabloïd, alors que les quatre derniers projets de loi du gouvernement se trouvent d'ores et déjà au bureau de l'Assemblée nationale. Le Parlement est parti en vacances, sans plus de précision sur cette question. Si les élus du peuple devront rejoindre leurs bases respectives pour s'enquérir des désidératas de ces dernières et procéder à la restitution des travaux de la session parlementaire close, ils devront en même temps rester en alerte et en écoute au regard des urgences de l'heure. A prévenu le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako, dans son discours de clôture dès la session de mars. Toutefois, pas un mot sur l'éventualité d'une session extraordinaire du Parlement. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. On est fini donc pour cette revue de presse, merci à vous de l'avoir écoutée. Retrouvez-moi demain pour le compte du même rendez-vous. D'ici là, bonne soirée chez vous, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada